Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice pour ce 16ème petit tutoriel pour vous montrer aujourd'hui comment copier, coller des données d'un tableau d'une feuille de calcul que vous voyez ici, calcul simple. Comment les copier et les coller sur une autre feuille de calcul et ainsi pouvoir faire les calculs automatiquement. Comme vous pouvez le voir ici, nous avions déjà fait des calculs d'addition, de soustraction, on le voit ici avec les formules de multiplication, on voit la formule, division et une somme automatique ici, une somme automatique en bas. Le but est ici de copier et de coller les données sur une autre feuille de calcul, sur la feuille de calcul qui se trouve juste à côté. Première possibilité donc, on peut sélectionner l'ensemble des données, de faire ici copier, on peut utiliser le bouton copier ici sur la barre d'outils standard, ou édition copier ici, c'est la même chose, ou utiliser le raccourci clavier, ou faire un bouton droit de la souris, clic droit, copier ici. Donc quatre possibilités, le bouton droit de la souris, le bouton de raccourci que vous avez ici sur la barre d'outils standard, le menu édition copier ici, ou le raccourci clavier. Il y a plein de possibilités à vous de choisir celui que vous préférez. Je vais prendre le bouton ici sur la barre d'outils standard, avec le clic gauche, je vais copier. Je vais donc ouvrir une nouvelle feuille de calcul ici, et je vais coller. Donc même principe, ou le raccourci clavier, ou le menu édition, coller, ou le clic droit, coller ici. Ce que je vais faire, clic gauche, coller. Et on a collé ici les données. Donc les données de calcul simple, mais comme vous voyez, la mise en forme n'est pas la même que sur la deuxième feuille 3. Si vous voulez exactement la même mise en forme, je vais supprimer la feuille 3, ici clic droit, supprimer, clic gauche. Et je vais dire oui. Le plus simple, c'est de cliquer dans le coin à gauche de la feuille de calcul, à gauche du A et au-dessus du 1, dans le coin ici, je clique dessus. Ce qui me permet de sélectionner la feuille de calcul en entier. Je vais donc faire la même chose. Copier, clic gauche, j'ajoute une feuille, et coller ici. Et vous avez exactement le même tableau sur la première feuille, calcul simple, ici, et la feuille 3, calcul, ici. C'est le même tableau, avec les mêmes formules, les mêmes chiffres, et surtout la même mise en forme, comme vous pouvez le voir. Donc il vaut mieux sélectionner la feuille en entier, copier la feuille en entier, je recommence. Par exemple, j'ajoute une autre feuille, et coller directement, ce qui permet d'avoir la même mise en forme. Sur la feuille 3, qui est la même, je vais donc la nommer, double clic, et je vais mettre calcul 2. Comme ça, je sais que c'est le deuxième. Calcul numéro 2. Et je dis OK. Je l'ai copié aussi sur la feuille 4, double clic, je vais la nommer calcul 3. Vous allez me dire, quel intérêt de faire ça ? Eh bien, l'avantage, c'est que lorsque, sur la première feuille de calcul simple, vous avez mis des données de base, qui sont de 2000 à 899, ce sont vos données de base. Ici, l'addition et la soustraction, la multiplication, la division et le total. Eh bien, sur la calcul de feuille calcul 2, ici, je peux tout à fait changer les nombres. Donc je vais mettre 5000, entrer, la mise en forme est faite automatiquement, Le format des nombres se fait automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que les calculs se font automatiquement. Vous voyez ici, je vais mettre 1800, entrer, les calculs se font automatiquement. Ça change. Ici, je vais mettre 300,25, entrer. Les calculs se font automatiquement. Ici, je vais mettre 400,40, entrer. Automatiquement, les calculs changent. Vous voyez bien ici, les sommes et entre calcul simple. Sur la feuille 1, calcul simple, la somme est de 7654. Sur calcul 2, elle est de 10954,85. Sur la calcul simple, ici, la première feuille, le total de la somme à droite par ligne est de 308,601. Sur la 2, il est de 1,511,000, etc. Donc les calculs se font automatiquement. C'est ça l'intérêt du copier-coller. Et on ne répète pas les formules parce qu'elles sont déjà mises, les formules. Donc ça va se faire automatiquement. Je répète sur le calcul 3, par exemple. Ici, je vais mettre 700, entrer. Tout se fait automatiquement. Regardez, vous voyez. Ici, je vais mettre 450, entrer. Les calculs se font automatiquement. Ici, vous voyez, ici. Alors, il suffit de changer les calculs, les nombres de base de 100, entrer. Les calculs se font 500, entrer. Vous voyez, les calculs se font en bas, dans l'addition, dans la soustraction, dans la division et dans les totaux, automatiquement. Ici, je vais mettre 100, hop, et le calcul change automatiquement. Voilà l'intérêt de faire des copiers-coller, d'une feuille de calcul à l'autre, et de changer simplement les données de base. Les additions se font automatiquement, soustraction aussi, multiplication, division et somme. Bien évidemment. Ici, multiplication, division, soustraction. Alors évidemment, 100 et 100, addition, soustraction, ça fait bien 0. On est d'accord, si je mets 50, entrer, les calculs se font automatiquement. C'est ça l'intérêt du copier. Première feuille de calcul, où on fait nos calculs et on fait nos formules. Copier la feuille de calcul et la coller sur la deuxième. On change les données, les calculs se font automatiquement, et ainsi de suite. On refera tout ceci aussi, peut-être, très pratique, sur n'importe quel tableau, sur n'importe quel graphique, ou sur n'importe quelle facture que l'on peut faire sur la première feuille, que l'on peut copier, coller sur les autres feuilles, et changer simplement les données. Voilà pour ce petit tutoriel. Je vous dis à bientôt. On enregistre bien évidemment. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur calque. À bientôt.